Parfois je me dis pourquoi je suis encore musulmane. Parce que parfois on passe par tellement d'épreuves. Il y a eu des moments où j'ai voulu me frapper la tête contre le mur pour pouvoir m'endormir. J'ai divorcé. C'était très, très horrible, très difficile. Et je suis prête à te le dire devant la caméra. Il y a eu des moments où j'ai voulu me faire du mal. Je me souviens avoir été dans ma salle de bain. Et je regardais mon visage. Et je le détestais. Et je voulais me faire du mal. Chaque étape de ma vie a été difficile. Sans ma famille parce que j'étais très proche d'eux. Et je les aimais beaucoup. Ça m'arrive à chaque fois. Pendant combien de temps je vais faire ça encore ? Pendant combien de temps je vais me tourner vers d'autres personnes pour me sauver ? Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit Viens vers moi. Viens vers moi. Souviens-toi de moi. Je me souviendrai de toi. Assalamu alaikum Sœur Hania Adam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de te voir parmi nous. Je voudrais commencer par qui est Hania Adam ? Peux-tu nous parler brièvement de ta vie ? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je suis mère de trois enfants, alhamdulillah. J'ai grandi en tant que Sikh. Mes parents sont indiens. Ils sont nés et ont grandi au Royaume-Uni. J'ai eu une enfance incroyable. Alhamdulillah, j'avais des parents très aimants. Mais je suis devenue musulmane à l'âge de 24 ou 25 ans je crois. C'était un choc pour ma famille. Un grand choc. Et alhamdulillah, je travaille à Green Lane Masjid et avec toute organisation musulmane que je peux soutenir. Comment était ta vie en ce qui concerne la foi ? En quoi croyais-tu ? En grandissant, mes parents nous ont enseigné la religion Sikh, que j'aime beaucoup, je dois avouer. Je me souviens avoir visité le temple d'or, Amritsa. J'ai adoré. Je me souviens d'avoir visité par exemple Hemkun Sahib, ce qui est plutôt Anashram Hindu. Et j'ai vraiment apprécié. Je me souviens que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu l'impression que j'avais besoin de Dieu dans ma vie. Je me suis sentie plus heureuse et satisfaite quand j'allais à ces endroits. Donc je dirais qu'en grandissant, alhamdulillah, mes parents m'ont inculqué la foi. Ils m'ont donné une très bonne morale, une éthique, tu sais. Travailler dur, éduquer, être honnête. Ils m'ont très bien élevée. Et je pense qu'au moment où je suis arrivée à l'université, je menais une vie plutôt laïque. Donc je ne pratiquais pas vraiment de religion, si l'on peut dire. Donc il y avait un côté spirituel, mais je ne pratiquais aucune religion. Pour être honnête avec toi, j'étais, tu sais, boire de l'alcool n'était pas un problème. Je portais ce que je voulais. Ce n'était pas un problème. C'était juste normal. Il n'y avait pas de problème. C'est juste un mode de vie normal. Donc ça, c'était avant que je devienne musulmane. C'est le genre de vie que je menais. Comment as-tu entendu parler de l'islam pour la première fois ? Est-ce que tu avais des préjugés ? Oui, j'étais peut-être un peu islamophobe. Je me disais que, tu sais, il se passait beaucoup de choses. L'Irak, etc. Je crois que je prenais peur lorsque j'entendais les mots Allahu Akbar. Avant, ça me faisait peur. J'avais l'habitude de penser que les hommes musulmans étaient tous, tu sais, très stricts. Genre, ils battaient leurs femmes et ce genre de choses. Et aussi, il y avait toujours la question d'Aisha et de son âge. Il y avait tellement de clichés. J'avais l'habitude de penser que les femmes musulmanes étaient opprimées. Pourquoi est-ce qu'elles doivent porter un hijab ? Ce n'est pas normal. J'avais beaucoup de problèmes avec. Comment ton cheminement vers l'islam a commencé ? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans l'islam ? C'est assez drôle parce que malgré tous les préjugés que j'avais sur les femmes musulmanes, la première chose que j'ai cherchée dans l'islam étaient les femmes dans l'islam. Du coup, j'ai écouté de nombreuses conférences et j'ai beaucoup lu sur internet. Il y a un livre qui s'appelle « Les grandes femmes de l'islam » par Darussalam qui est absolument incroyable. Dans ma tête, les femmes étaient opprimées. Puis j'ai commencé à me documenter sur l'islam. Et j'ai compris que non, c'est la société qui opprime les femmes. Et l'islam est très avancé. En fait, l'islam est tellement avancé que je pense qu'on a encore du mal à rattraper notre retard en tant que société. Et Inch'Allah, il reviendra encore plus fort. Parce que maintenant, avec tous les problèmes qu'on a, avec les rôles des sexes et l'identité, je pense que l'islam a toutes les réponses à ces problèmes. Il est peut-être temps de rattraper notre retard. Parce que l'islam libère les femmes. Il place les femmes en haut de l'échelle, en fait. Si la société venait à le comprendre, elle se rendrait compte comme moi que, subhanallah, l'islam, tu sais, donne aux femmes tant de droits. Des droits qu'on n'a en fait jamais eus auparavant dans ce pays, dans les pays musulmans. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment respecter les femmes. Tu sais, en nous donnant, tu sais, la dot jusqu'à titre d'exemple. La femme devait donner de l'argent à l'homme. Maintenant, l'homme donne la dot à la femme. C'est une grosse affaire pour les gens qui avaient l'habitude de s'énerver lorsqu'ils donnaient naissance à une fille. Tu sais, au point où il l'a tuée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait que si vous élevez une fille, si vous élevez des filles, vous aurez le jannah. Vous serez comme ça avec moi au jannah. Et puis, les plus petites des choses, si une femme se dispute avec toi, elle te prend la tête, elle te crie dessus. Ne réponds pas. C'est ce qu'il faisait. Il ne parlait pas. Omar ibn al-Khattab a appris. Il était du genre, tu sais, il répondait bien comme il faut avec ses femmes. Mais il a appris, tu sais, ne pas répondre. Ce n'est pas grave. Laisse-les être émotives, permettre aux femmes d'exprimer leurs émotions, tu sais. Subhanallah, quel deen t'enseigne ça ? Il y a tellement d'exemples que je peux donner, mais je pense que votre vidéo va durer une éternité. Donc, tu as été impressionné par le statut de la femme dans l'islam. Et puis, quoi d'autre ? Quand j'étais à l'université, je peux honnêtement te dire que je vivais une vie où j'avais beaucoup de liberté. Ça veut dire que tu sais, quand tu as autant de liberté et que tu sors, tu vas en boîte, vous danser, tu bois, tu fais toutes ces choses. Et c'est presque comme si tu cherchais ce prochain moment de bonheur. Ou comme si tu cherchais une validation d'une personne quelconque qui te dira « Oh, tu es belle » ou encore « Je t'aime ». Ou tu sais, là où tu es constamment en train de regarder les autres en tant que femme pour te donner cette validation. Alors que j'ai vu que dans l'islam, on n'a pas besoin de faire cela. Ça ne vient pas des autres. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que notre acceptation passe d'abord par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand on apprend à aimer Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ressent cette satisfaction. Tu n'as pas besoin de compter sur un autre homme pour ainsi dire, pour te donner cela. Si tu as ça, c'est une bénédiction d'Allah. Et vous êtes ensemble comme ça, pas comme ça. Vous êtes ensemble comme cela. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit dans le Coran qu'il a créé l'homme et la femme égaux, mais différents. Et c'est incroyable. Et pour moi, ça m'a appris que quand Allah, subhanahu wa ta'ala, te dit, tu sais, en tant que femme, tu dois te couvrir, mets ton hijab. C'est parce qu'on a été créé différemment. Je pourrais avoir envie de me faire belle, de me faire jolie, mais Allah a créé l'homme différemment. Il te regardera et pensera, oh, je peux l'approcher, je peux faire ci ou je peux dire ça. Alors Allah dit, vous savez quoi ? Protégez-vous, couvrez-vous. Mais ce désir est toujours présent chez l'homme. Parce que lorsqu'il deviendra halal, tu l'apprécieras. Parce que si tu ne l'avais pas, tu t'en plaindrais. Quelle est la chose principale qui t'a convaincu que l'islam est à 100% la vérité ? Assalamualaikum frères et sœurs. On a vu que 80% de notre public, y compris cette vidéo, n'est pas abonné à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif. Et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Vers l'éternité n'est pas seulement une chaîne YouTube, mais aussi une madrasa. Ici, on essaye de s'éduquer et éduquer les jeunes sur l'islam. Donc la seule raison pour laquelle on vous demande ça, c'est pour propager la vérité. Ça peut vous sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il nous aidera à atteindre des millions de personnes. Maintenant, cliquons sur les boutons j'aime et s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Quelle est la chose principale qui t'a convaincu que l'islam est à 100% la vérité ? Aller au masjid de Green Lane. Je me souviens du moment où je suis entrée pour la première fois dans un masjid. Et que j'ai vu des sœurs qui étaient couvertes d'habits noirs, de la tête aux pieds, et qui se baladaient. Et c'est amusant de parler d'Harry Potter. Mais elles m'en rappelaient la scène d'Harry Potter. À Poudlard. Où ils sont tous en robe. Et c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Et puis je me suis dit, waouh, genre... Elles ont choisi de ressembler à ça. Je veux être confiante comme elles. Parce que moi, je me promène en mini-jupe. Je veux savoir ce que ça fait de se promener habillée comme ça. Ce n'était pas seulement ça. Elles étaient aussi très accueillantes et très aimantes. Très gentilles. Très solidaires. Et parfois, on ne sait pas. On se complique la tâche lorsqu'on ne communique pas avec les autres. Je n'avais jamais parlé à des femmes musulmanes qui portaient le niqab. En fait, je n'avais jamais vraiment parlé à des femmes musulmanes. Donc c'était ma première fois. Juste le fait qu'elles sourient, on a tellement de préjugés. On a tellement de stéréotypes. On pense que les femmes en niqab ne sourient pas. Et puis, il y avait toutes ces femmes. Et elles souriaient. Elles riaient. Elles plaisantaient. Et je me suis dit, en fait, elles sont normales. Elles sont humaines. Elles ne sont pas seulement ces figures noires qui se promènent. Elles sont humaines et ce sont de grandes femmes. Comment as-tu fait ta shahada et qu'as-tu ressenti ? C'est la fois d'après où je suis allée au masjid que j'ai fait ma shahada. Oui, c'est ça. Alhamdoulilah. Et il y avait environ 60-70 personnes. Et les personnes les plus proches de moi à ce moment-là, qui m'ont fait faire ma shahada, sont encore les personnes les plus proches de moi maintenant. Alhamdoulilah. Le moment où j'ai fait ma shahada était extraordinaire. Je me souviens avoir beaucoup tremblé. Mais je me sentais bien. Je me suis sentie vraiment bien. Je me souviens avoir fait le rossul de quand tu fais la shahada. Je me suis sentie littéralement renaître à nouveau. C'est un nouveau départ, tu sais. Sachant qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, efface tout. Mais il te donne quand même la récompense du bien que tu as déjà fait. Je me sentais vraiment bien. J'étais prête à endosser l'identité d'une femme musulmane. Du coup, j'ai commencé à lire et lire et lire. Comment est-ce que ta famille et ton entourage ont réagi à ta conversion, à ta reversion à l'islam ? C'était extrêmement, extrêmement difficile. Mais dans cette difficulté, il y avait en même temps de la facilité. Je ne m'en suis pas rendue compte, parce qu'ils ont coupé les pans avec moi. Je n'avais d'autre choix que de m'en remettre à Allah, parce que mon mariage est devenu très difficile aussi suite à ça. Avoir des enfants seuls était une difficulté en soi. Chaque moment de ma vie a été difficile, sans ma famille, parce que j'étais très proche d'eux. Et je les aime beaucoup. Il y a eu des moments où j'ai voulu me frapper la tête contre le mur pour pouvoir m'endormir. Parce que quand on est blessé à ce point, on ne peut pas se déconnecter. Et tu revisualises les choses dans ta tête, encore et encore. Tout ce que je regardais. J'y voyais d'abord mon père et ma mère, ma famille, tout. Si j'allais au supermarché, je me souvenais de quand j'allais avec mon père, les week-ends et qu'on faisait les courses. Si j'entendais une chanson à Asda, je me souvenais avoir dansé avec ma sœur sur cette chanson. Tu sais, si je voyais un programme à la télévision, je me souvenais l'avoir regardé avec mon frère. Tout. Si j'avais des difficultés dans mon mariage, je courais vers ma famille. Là, je ne pouvais pas. Je m'asseyais littéralement dans la voiture dehors, toute seule. Donc c'était vraiment, vraiment dur. Très difficile de vivre une vie sans ma famille. C'est très dur. C'est encore dur aujourd'hui, en tant que musulman. On comprend. Et on comprend les récits des compagnons qui ont dû faire la même chose à leur famille et quitter leur famille. On comprend que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dû dire à ses oncles que, écoutez, je vais mener une vie différente. Ce qu'on apprend, c'est qu'ils sont humains et qu'ils ont droit de ressentir ce qu'ils ressentent. Et maintenant, je ne leur en veux plus. Et même, je te dirais que ma mère est toujours mon modèle. Elle est toujours la personne que j'aime plus que n'importe qui d'autre dans ce monde. Tout comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait son oncle qui n'était pas musulman et pleurait son oncle et a tout fait pour lui. Je ressens la même chose pour ma mère. C'est une femme extraordinaire. Elle a le droit de ressentir ce qu'elle ressent. Je l'ai blessée et je vais m'excuser auprès de ma mère pour ça jusqu'au jour de ma mort. Donc maintenant, je fais des doigts pour eux. Je les aime beaucoup. Et je peux te dire que ce sont de bonnes personnes. Mon regret est d'avoir provoqué des larmes. Les larmes de mes parents. Je pense qu'il y a des moments où j'essayais de défendre l'islam. Et j'essayais de défendre ma décision. Et j'ai probablement coupé la parole à ma mère. Et j'ai peut-être crié à un moment donné. Et je le regrette. Parce qu'Allah a dit dans le Coran, « Traitez vos parents avec le plus grand respect. Qu'ils soient musulmans ou non. » Parfois, je me dis « Pourquoi est-ce que je suis encore musulmane, tu sais ? » Parce que parfois, on passe par tellement d'épreuves. Comme je l'ai dit, il y a toujours cette pensée dans mon esprit. Que tu sais, ma famille est là. Ils sont à une heure de moi. Pourquoi est-ce que je vis encore comme ça ? Alors que j'ai du mal à me débrouiller toute seule. Alors que j'ai du mal avec les enfants. Ou financièrement. Ou quoi que ce soit d'autre. Pourquoi suis-je encore là ? Et c'est, je pense, ce qui me permet de tenir. Parce que juste à titre d'exemple, j'ai divorcé. C'était très, très horrible. Très difficile. Et pendant ce temps, j'étais seule. Et j'étais très… Je vais être honnête avec toi. J'avais du mal à rester en vie. Je ne savais pas si je voulais être en vie. Il y avait tellement de problèmes dont je devais m'occuper à l'époque. Et à ce moment-là, je suis allée voir ma tante. Je ne l'avais pas prévue. C'est arrivé comme ça. J'ai débarqué devant sa porte. Et pour la première fois en dix ans, quelqu'un de ma famille m'a montré de l'amour. Elle était incroyable. Elle m'a fait du thé. Elle s'est assise avec moi et m'a dit, « Ça va ? » « Juste ça, ça va ? » Ça m'arrive à chaque fois. C'était ma tante. C'était la première fois qu'un membre de la famille me demandait, « Ça va ? » Et elle m'a dit, « Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as un plan ? » Parce que je n'avais rien. Tout ce que j'avais, c'était mes trois enfants. Et par Allah, je ne voulais pas quitter sa maison. Et je me suis assise là et j'ai pensé, « Et si je cachais mon islam ? » « Si je gardais mon islam juste dans mon cœur ? » « Et si je revenais à la maison ? » Parce qu'il m'aime et que je voulais rester. Je ne voulais pas quitter sa maison. Je voulais rester chez elle. Je voulais tout abandonner. Pas à mon dîne. Je pensais pouvoir le cacher. Je vais juste prier à l'étage quand personne ne regarde. Et je voulais rentrer chez moi. Ma grand-mère, qui ne m'avait pas vu depuis dix ans, très très âgée. Elle est sortie de la chambre. Et elle m'aurait vue. Et ma tante m'a dit, « Va vite, pars de la maison. » Parce que si elle te voit, elle est très âgée. On ne sait pas ce qui va se passer. Et elle m'a forcé à sortir de la maison. La porte derrière, ou de l'autre côté, court. Et j'ai dû sortir de la maison en courant. Il n'y a pas eu d'au revoir, rien. J'ai couru hors de la maison. Je suis montée dans ma voiture. Ma première réaction a été, je dois appeler quelqu'un. Parce que je veux juste rester à la maison maintenant. Je veux retourner dans ma famille. Je n'ai rien. Je n'ai personne. La première chose que j'ai faite, c'est… J'ai appelé l'amie la plus pilleuse que j'ai. Et elle n'a pas répondu. Parce que j'avais besoin qu'elle me le dise. « Non, chérie. Tout va bien. Tout va bien. » Et j'ai appelé une deuxième amie. Parce que sa récitation du Coran est belle. Elle me suis dit que j'avais besoin d'entendre le Coran. Elle n'a pas répondu. Et puis je me suis dit, « Combien de temps je vais faire ça ? Combien de temps encore je vais me tourner vers d'autres personnes pour me sauver ? Quand Allah dit lui-même, « Viens à moi. Viens à moi. Souviens-toi de moi. Je me souviendrai de toi. Ton lien avec Allah est direct. Du coup, je me suis assise dans la voiture et j'ai lu Ayat al-Kursi. J'ai lu les trois cool. Et j'ai supplié Allah de me garder dans la religion. J'ai supplié Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. « Garde-moi dans le din. Garde-moi dans le din. Peu importe ce qui m'arrivera. Laisse-moi juste mourir musulmane. » Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que ça a été, encore une fois, un autre moment décisif. Où j'ai su que oui, je suis musulmane. Parce que le chaitan viendra te voir de nombreuses fois. Il te remettra en question. Et te fera remettre en question ton islam. Est-ce que je suis musulmane ? Pour qui est-ce que je suis musulmane ? Pourquoi est-ce que je suis musulmane ? Qu'est-ce que j'aime dans l'islam ? Le chaitan viendra te voir quand tu es vraiment faible et fragile. Chaitan vient te voir. Et donc, toutes les 9-10 années pendant lesquelles j'ai appris le din, me sont revenues à ce moment-là. Donc c'est l'une des choses que je dis aux enfants qui ne comprennent pas, qui ne ressentent pas le côté spirituel de l'islam. Parce qu'ils sont jeunes et que la vie est belle, je leur dis, continuez à apprendre. Parce que vous ne savez pas quand vous allez tomber. Ou encore, que tout ce que vous avez appris, et que vous ne saviez pas pourquoi vous appreniez, vous reviendra et vous sauvera. Il va vous sauver la vie. Donc quand ta mère te dit, va à la madrasa, quand ta mère te dit, allez, va faire tes cours de religion, vas-y. Et pour les convertis, apprenez. On ne peut pas juste devenir musulman. Oh, je crois en Allah. Non, allez et apprenez. Étudiez la religion. Étudiez-la bien. Étudiez-la tous les jours. Même si c'est un tout petit peu. Parce que quand vous tomberez, le chaitan va venir vous voir et essaiera de vous faire dévier. Et tout ce que vous avez appris, tout d'un coup, ça va vous revenir. Et vous allez être sauvés. Et ça m'a sauvée ce jour-là. Il y a d'autres exemples que je peux vous donner. Et je suis prête à te le dire devant la caméra. Il y a eu des moments où j'ai voulu me faire du mal. Par exemple, je me souviens d'avoir été dans ma salle de bain. Et je regardais mon visage. Je le détestais. Je voulais me faire du mal. La pire chose à faire dans la salle de bain, parce qu'on ne peut même pas dire « N'allez jamais aux toilettes lorsque vous vous sentez déprimé ». Mais bon. Et puis, j'ai entendu une voix, genre dans ma tête, qui me disait « Regarde par la fenêtre ». J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le ciel. J'ai couru en bas. J'ai ouvert mes portes. Je suis entrée dans le jardin. J'ai regardé au-dessus de moi. J'ai regardé le ciel. Parce que je me souviens de la ayah dans le Coran. Je pense que c'est dans le Coran. Ou c'est peut-être un hadith. Allah a dit que pour ceux qui croient, ils n'ont qu'à regarder le ciel. Et c'est un signe pour eux. Et j'ai supplié Allah. « Ya Allah, garde-moi dans le dîn ». C'est ça la liberté. C'est ça la satisfaction. Où l'on n'a pas besoin de compter sur quelqu'un d'autre. On n'a besoin de personne d'autre. Tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie. C'est ce que j'ai fait. Donc, je ne me suis pas fait de mal. Parce que j'ai Allah subhanahu wa ta'ala. Donc durant tes 14 années de vie en tant que musulmane, quel a été le moment où tu as eu besoin de ta famille mais que tu ne pouvais pas les voir ? Quand le mariage se corsait, j'avais besoin de mon père. J'avais besoin de sa protection. J'avais besoin de sécurité. Chaque femme a besoin d'au moins un frère. Comme j'ai eu besoin de mon frère à ce moment. C'est ce qui m'a le plus manqué. La sécurité. La protection d'un mahram à chaque étape de sa vie. Regarde ce concept de « Oh, les femmes, on n'a pas besoin des hommes ». Arrête. Bien sûr que tu en as besoin. Quand tu perds les hommes de ta vie, alors tu te rends compte, ouais, j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Ma mère, c'est elle qui m'a le plus manqué quand j'ai eu mes enfants. Elle m'a manqué, en fait, quand j'ai commencé à travailler aussi. Parce que ma mère est… C'est une femme forte. Je voulais apprendre d'elle. Mais alhamdoulilah, j'ai de très bons souvenirs. Et j'ai passé beaucoup de temps avec ma mère quand elle est devenue cette femme forte. Alhamdoulilah, j'ai toujours ces enseignements. Je vis encore beaucoup selon les enseignements de mes parents. Parce que ce n'est pas contre l'islam. Donc, pourquoi pas ? Je pense qu'il est important pour tous les convertis de reconnaître que l'on peut aimer sa famille. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait son oncle. Pour ma part, je dirais à mes parents que je vous aime. Je vous respecte. Je suis toujours une partie de vous. Votre sang est en moi. Vos enseignements sont toujours avec moi. Je n'ai pas rejeté tout ce que vous m'avez enseigné. C'est impossible. Vous êtes mes modèles. Vous êtes tout pour moi. Et je ferai n'importe quoi pour m'asseoir avec vous encore une fois. Pour être avec vous encore une fois. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est de vous placer devant Allah. Est-ce que tu as déjà vécu un événement extraordinaire pendant lequel tu as senti que tu avais une connexion spéciale avec Allah ? Je pense que je vous ai tellement expliqué les difficultés de ma vie. S'il vous plaît, laissez-moi vous parler des bénédictions qu'Allah m'a données. Alhamdoulilah. Ecoute, il y a… je vais décrire deux moments. Il y a eu un moment où j'avais vraiment du mal. D'accord ? J'ai tellement lutté. Subhanallah. Tu sais, quelqu'un m'a dit, quand tu as des difficultés, va voir tes enfants, quand ils dorment et regarde-les dormir. Et c'est ce que j'ai fait. Encore une fois, ça c'était l'époque où j'étais prête à abandonner la vie. Quand j'étais en train de me détester et de penser que j'étais un fardeau pour les gens. Bref. Et je suis allée dans la chambre de ma fille en premier. Et elle avait environ 11 ans à ce moment-là. Mais quand elle dort, on dirait qu'elle a encore 5 ans. Subhanallah. Tu sais, ma fille. Elle, c'est ma fille. Allah Subhanahu wa ta'ala m'a donné une fille. Allah Subhanahu wa ta'ala a mis une âme dans cette dunya à travers moi. Et je suis allée dans la chambre de mes garçons. Et ils dormaient à point fermé. Et j'ai pensé encore une fois à la ayah de surat al-Mulk. Ils sont rarement reconnaissants. Je me suis dit, comment puis-je me plaindre ? Comment puis-je me détester alors qu'Allah Subhanahu wa ta'ala m'a donné une telle bénédiction ? Mes trois enfants. Et à ce moment-là, je me suis sentie si proche d'Allah parce que je l'appréciais, parce que je lui ai donné le chukr. Et ça m'a permis de me sentir plus proche de lui. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez notre prophète ? Son caractère. Toujours son caractère. Toujours son caractère. Comment il traitait les femmes d'abord ? Sa façon de traiter les femmes lorsqu'il ne voulait pas parler à l'homme qui n'embrassait pas sa fille. Le fait qu'il permette à ses femmes d'avoir des émotions, des sentiments, et d'y faire face de la meilleure façon possible. Le fait qu'il ne soit pas allé au dîner des compagnons, parce que son épouse Aïcha n'a pas été invitée. Tout. Sa gentillesse. Sa façon d'être juste lorsqu'il s'occupait de ses femmes. Ça, tu sais, douceur à la maison. Et puis sa force sur le champ de bataille. Tu sais, sa vulnérabilité lorsqu'il était à Taïf, quand il est allé chercher de l'aide. Et au lieu de ça, regarde ce qui lui est arrivé. Le fait qu'il puisse pleurer. Les hommes, maintenant, ils se disent, on ne peut pas pleurer. On doit être fort. Non, il a pleuré. Tu sais, on parle de genre et de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme. Tu sais, regardez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis en train de lire sa sirat par Yasser Qazi. Et à chaque paragraphe, j'apprends quelque chose. Quel livre incroyable. Je dis à tout le monde de le lire. Toute son histoire, depuis son lit de mort, Aïcha radhiallahu anha se plaint de son mal de tête. Elle se plaint de son mal de tête. Et il fait une blague et dit, attends, et qu'en est-il de mon mal de tête ? Je suis en train de mourir, tu sais. Et subhanallah, c'est... Tout ce qu'il a vécu, c'était pour qu'on soit meilleur. Et qu'on atteigne la Jannah. Tous les sacrifices qu'il a fait avec sa famille. Avec sa richesse. Toutes les épreuves qu'il a traversées. Pourquoi ? Pour nous. Quel était ton but dans la vie avant l'islam et quel est-il après l'islam ? Mon Dieu, mon but est de rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi auprès d'Allah. Rentrer à la maison. Je veux juste rentrer chez moi. Et je veux qu'Allah me donne ma famille quand je serai là-bas. Et c'est ça mon but. Ya Allah, donne-moi ma famille. C'est juste la dunya. C'est ce que je me suis dit tout le temps. C'est juste la dunya. Ce n'est que la dunya. Tu ne vas pas y rester éternellement. Je veux juste rentrer chez moi. Et enfin, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui te regardent, dont le cœur se rapproche de l'islam, mais qui ont peur des réactions de leur famille ou de leur entourage proche ? Gardez en tête votre objectif final. Votre objectif final est, même si vous n'avez qu'un atome d'iman, même si vous le sentez un peu, votre objectif final est d'atteindre le paradis. Si vous y croyez vraiment, au fait qu'il y a un dieu, je dirais que la première chose à faire est de s'éduquer. Accrochez-vous à ce petit bout d'iman et apprenez. Ne laissez pas le chaitan venir et prendre ce petit bout que vous avez et l'emporter. Parce qu'il va faire beaucoup d'efforts au début. Le chaitan viendra vers vous, avec tout ce qu'il a, pour essayer de vous faire reculer. Alors apprenez, éduquez-vous. Mettez en place des objectifs pour vous-même. Visualisez votre objectif dans votre tête. Et je vais vous dire, j'avais genre des voix dans ma tête. Parfois j'ai des conversations dans ma tête, où il y a la voix négative. Et puis il y a une bonne voix. Et parfois, c'est ce qu'il faut faire. Il faut le dire à voix haute, tu sais. Ya Allah, j'ai besoin de ton aide. Guide-moi sur le sirat al-mustaqim. Si vous êtes, vous savez, vous avez des questions. Est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas à cause de la réaction de ma famille ? Sachez que vous allez mourir seul. Votre famille ne sera pas là pour vous lorsque vous serez ressuscité au jour du jugement. Si vous n'êtes pas encore au niveau de croire au jour du jugement dernier, parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas, n'est-ce pas ? Donc réfléchissez. Quel est le bénéfice que je gagne dans ce monde grâce à ma famille ? Quel est le bénéfice que je gagne grâce à la spiritualité, au fait de croire en Dieu ? Je dirais qu'à ce moment-là, la chose la plus importante est d'apprendre. Continuez à apprendre parce que vous y arriverez, et ayez une intention sincère de vouloir y arriver, dans votre cœur. Allah dit, fais un pas vers moi. Ne reste pas immobile. Si vous envisagez d'être musulman, faites un pas de plus en avant. Et Allah viendra vers vous en courant. Sous-titrage ST' 501 1 1